Il s'offre un moment hors du temps. Mais juste, est-ce que ça te dirait de piloter un petit peu ? Un baptême de l'air très attendu par les résidents de l'EHPAD de Ribérac. Sur le tarmac, l'excitation se fait sentir. Ce que Jacques attend particulièrement... La beauté du paysage, et puis voir la bronze, c'est que je suis dit. Mado, 87 ans, fait partie des premières à se lancer. Si vous marchez sur le blanc, vous allez passer au travers, et le vol est terminé pour nous. Je ne veux pas, je ne veux pas. Et en quelques secondes, à perte de vue, se dessinent l'étang de la Jemaille, le Ribéracois vu du ciel. Vous êtes passé à travers un nuage. Et dans l'étendue du paysage, l'EHPAD est sûrement là au loin, tout petit. Vous êtes à quel endroit ? Là, nous sommes à 2000 pieds. Dans les airs, les yeux brillent. La nona Génaire est sur son petit nuage. C'est des rêves, oui, tout à fait un rêve merveilleux. J'aime beaucoup tout ce qui est aviation dans les livres, mais là, ce n'est pas le livre, c'est la réalité. J'ai du mal à réaliser. Un peu d'émotions. C'est magnifique parce qu'arriver à 90 ans et de se dire « je vais pouvoir enfin faire mon baptême de l'air », c'est inimaginable. Et puis, vous voyez, le sourire qu'ils ont, c'est que du bonheur pour tout le monde. D'autres résidents de l'EHPAD préfèrent garder les pieds sur terre, mais ils profitent de ce moment pour partager les anecdotes avec les instructeurs. C'était émouvant de voir cette dame qui avait son mari, qui avait été un des premiers pilotes sur cette base, et qu'elle revienne tant de temps après, dans un aéroclub qui a changé, à ce moment-là où nous, on n'a pas connu cette époque-là. Et de la voir avec cette personne-là, je trouve que même pour nous, c'est une belle transmission. Ce jour-là, ils étaient une dizaine à prendre leur envol. Certains pour la première fois, pour d'autres, cela a permis de raviver des souvenirs de jeunesse. Sous-titrage ST' 501